Ah voilà ça, il y a un M. Maroney aussi, là, qui à un moment donné, là, veut sauver les terres et forêts du Canada. Il veut sauver les rivières pour les poissons. Avec les taxes qu'on paye, on a pas mal tout dans l'aquarium, là. Pomme! Oh! Parlant de terres et forêts, j'ai un de mes chums la semaine passée, ils étaient allés à la chasse aux caribous, mes enfants. Malchanceux, ils retournent à la maison, pas de caribous, par là. J'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas ce qui est arrivé, je m'enligne dessus, je tire deux, trois coups, ma balle tombait juste à trois pieds. Fait qu'à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, tu as un trou avec ta carabine? Il dit, ben non, je l'ai graissé avant de partir. Je lui dis, montre-moi-le en graisse. Il l'avait graissé, de la graisse à briques. Oh! Oh! Regarde! Regarde! Regarde les rosiers, il est passé les briques. Depuis que ton frère est député, tu travailles aujourd'hui. Comment ça mange, mon jocot? Oh, ben, vas-y, je devrais pas rire comme ça, là. Non? Non, c'est parce que ma belle-soeur vient de pogner deux ans de prison. Hein? Quoi? Ben oui, ma jeune t'a donc, elle va en main, une bagne. Son mari a donné un bon coup de poing, puis là, elle a pris le couteau de la cuisine, puis elle l'a ouvert, c'est pas, c'est fait qu'on est allé en côte, puis elle a deux ans de prison. Mais pourquoi que le juge l'a condamné? Ben, elle l'a condamné par son mari, elle a donné deux, trois coups de poing. Ben, elle a donné le coupé. Ben, elle a donné le coupé. Ben, on condomne pas une femme parce qu'elle a ouvert la bédaine. Ben, voyons donc. Ben, regarde dans le livre d'étiquette, monsieur, c'est bien marqué, frappé, on vous ouvrira. Ben, hop, hop! Eh, genre, est-ce que je t'avais déjà dit que j'avais fait des études assez longtemps en médecine? Ben oui, on... Oui, oui, sérieux? Ça a juste passé proche. Et même... Toi, toi t'as fait des études en médecine? Et même je disais à Pierre, j'ai dit dérogé, je le vois souvent dans ma loge, et puis je suis sûr que t'es un homme qui fait de la diabète. Oh, attends un peu, regarde-toi les yeux. Ah, oui, ah, oui. C'est pas là que tu vois ça. Ah non! La cassonnade des oreilles! Non mais, c'est deux niaux filles qui sont dans une chaloupe pis sont à la pêche. Alors y'en a un qui est en avant de la chaloupe, l'autre en arrière de la chaloupe. Alors m'a dit celui qui est en avant, il entend plouf! Il sort tout de bord. Il voit plus son chum. Il regarde une minute, deux minutes. Il voit son chum sortir de l'eau. Il dit, veux-tu bien me dire où est-ce que t'avais passé toi? Est-ce que t'es allé changer de verre? Il y a un pochon qui dit à l'autre, il dit, prends un verre, ça va te remonter. Oh, il y a un petit gars qui s'en va à l'école. À un moment donné, il revient de l'école comme rentier pis elle pleure. Mais mère, je vais plus! Je vais plus à l'école, maman, je vais plus! Toutes les enfants à l'école, ils posent leurs dents à mettre les grosses fêtes. Ils ont dit, tu en veux pas, voilà, on va te remonter! Pas de grosse tête! C'est une idée que tu te fais! Elle dit, tu vas plus à l'école! C'est une idée de ne pas appeler grosse tête! Elle dit, ben, à un moment, elle va te faire des belles patates frites. Elle dit, prends une piège, je vais vous faire une contre-de-petate. Elle dit, as-tu un sac, mettre des pedates? Elle dit, je vais aller dans ta casquette, grosse tête! Non, mais les deux autres qui ont fait comme ça, ça fait une semaine qu'ils payent chez la glace. Au bout d'une semaine, ils ont rien pogné. Fait que le directeur de l'aréna, il a sorti. Question à la nouvelle, son mari est mères. Ah! Ah, qu'est-ce que c'est? Il est contemporain! Ah, qu'est-ce que c'est? Terre-iran! J'ai marié tous les gars que j'ai mariés, des sous-longues, des givreugnes. Celui-là, comment est-ce qu'il est mort? Je l'ai pogné à la tente, lui. Imaginez-vous que, il y a deux semaines, il commence à me dire qu'il avait mal dans le dos. Je l'ai frotté à l'alcool. Il est venu pour se licher dans la nuit. Il est mort de fait. C'est deux autres qui ont fait comme ça, avec un gros camion. Ils essaient de prendre l'autoroute. Puis, le moment donné, ils essaient de passer en dessous du viaduc. Alors, ils arrêtent. On dit, ah, la boîte passe pas. Alors, ils descendent. Ils regardent ça. On pourra jamais passer ici. Alors, il y en a un qui était plus intelligent que l'autre. Il dit, bien, c'est bien simple. Ils ont va dessouffler les pneus. Puis, ils ont va passer tranquillement en dessous du viaduc. Parfait. Je dis, bien, tu se fous, toi, comment? Je dis, t'es soufflé, il est venu pas. Je dis, voyons donc, elle dit, c'est pas en bas qu'il en manque, c'est en haut. Oh! 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 Oui. On va en direct? Oh! Maman? Maman, bien là? Comment ça va? Ta mère? Oui, oui, maman. Pas vrai. Maman, toi, là, c'est toi la plus belle! Bien là, bien là, je compte ça avec l'autre. Ça vaut mille pières. Oui, bien, il sortira, il sortira de son problème. Ah oui, salut! Il s'agirait d'autre chose, je vais vous? Mon grand-père, 88 ans! 88... 88... C'est en bas 8 encore! Oui, il y a une petite voisine qui est arrivée à côté, 18 ans. Non! Il veut se marier avec la petite voisine de 18 ans. Oh, voyons, voyons. Eh, là, il y a un problème, c'est bon. Je me demande comment il va se sortir de ça, mon gars. Quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans, lui, 88. Comment il va se sortir de ça? Ça ne sera pas de s'en sortir. T'es deux couples. Il y en a un des couples qui vient d'avoir une petite fille. Comment tu vas appeler ta fille? Tu vas l'appeler Poil de souris. Tu vas pas appeler ta fille Poil de souris? Tu t'appelles bien la tienne, Barbara. Ah! 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 Qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé une affaire la matin, mes enfants. Vous connaissez le caractère? C'est pas facile. Imagine-toi que moi, à côté de chez nous, il y a une petite fille à 19-20 ans. Elle vient de se marier. Belle fille. Toute. Toute équipée. Moi, à un moment donné, je suis un homme. Hein? Ben oui. Jusqu'aux dernières nouvelles, oui. Hein? Jusqu'aux dernières nouvelles, oui. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, même que c'est un gars prendre l'âge, je veux dire, j'ai des idées. Ça va pas dire que ça se promène, mais... Non, non, j'ai des idées. Ça fait que je vais faire un petit tour à côté, voir-tu, un matin, à 7h30, 8h45, si on arrive de notre partie. Hein? Ça fait que... Sais-tu qui c'est qui est ton petit, là? Non. Ma femme. Qui commence à venir me faire une scène de jalousie chez la voisine. Ben ouais. La vraie scène. Ah, la scène, monsieur, est une affaire épouvantable. Ah oui? Y'a pas un homme à rendre durée, d'ailleurs, moi non plus. Qu'est-ce que t'as fait? Tu me connais le caractère, monsieur? Oui, monsieur, ça a pas du tout. J'en ai assez dit, mes enfants, à ma femme, qu'en dernier, là... Ouais. Vers la fin de la conversation, elle marchait à quatre pattes dans l'appartement. Hein? À 40? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'elle disait, là? Elle disait que non! Sors dans le jour du lit, m'a tué! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada